Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. L'opposant congolais Moïse Katumbi appelle à des primaires pour désigner un candidat unique de l'opposition dans une interview exclusive accordée à France 24. Et puis on continuera à parler de la République démocratique du Congo et du dialogue national. Le pouvoir le souhaite, l'opposition le rejette. Les autorités en font la promotion partout dans les rues de Kinshasa. Vous verrez le reportage de notre correspondant. Il est lui aussi globalement hostile au dialogue tel qu'il est proposé par le chef de l'État au Congo, Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, récemment passé dans le camp des opposants, appelle pour la première fois à des primaires pour désigner un candidat unique de l'opposition à la présidentielle. Il appelle également le chef de l'État à quitter le pouvoir comme convenu au terme de son mandat. Écoutez. Il ne doit pas aller au-delà de 2016 parce que nous voulons avoir la première alternance et nous voulons aussi écrire l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi demander parfois à la population de faire des marches pacifiques pour demander à ceux que nous puissions avoir l'alternance en 2016. Le dialogue, c'est une trahison et c'est une distraction aussi. Ce que je crois que c'est le plus important pour nous, nous devons respecter les délais constitutionnels et sortir le plus vite possible un calendrier pour éviter le chaos dans notre pays. Est-ce que vous prenez un candidat unique de l'opposition ? Je suis en train de voir toute l'opposition pour avoir un candidat unique. Vous savez, nous sommes en pourparler. Il y a une stratégie que nous sommes en train de mettre en place pour avoir un candidat unique, peut-être aller aux primaires pour choisir notre candidat. Un des propos recueillis par Bangali Touré et Nicolas Germain.